bonjour et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vais vous présenter un étui que j'ai fait pour pour l'ambiantonie donc un étui curtain h végétal en 2,5 pour la couleur c'est du noir charbon et après il y a le produit de finition que j'ai utilisé en eco flow donc avec le poisson parce que c'est un port horizontal donc point droitier et c'est quand même un bel étui parce que si on regarde voilà je ferme parce que ce sera plus facile si on regarde on arrive à 16 cm moi je vois presque 16 à 15 8 donc c'est déjà le bel étui et pour la largeur de toute façon je pouvais pas moins il ya au moins 6 6 1,5 à peu près je prends sur l'arrière ce sera peut-être plus facile voilà 6 6 6 7 à peu près donc c'est déjà le bel étui et en fait c'est pour un couteau dans le style des couteaux corse en fait je sais pas trop d'où il vient il me l'avait expliqué il me semble mais je me sais pas comment ça a été fait en fait c'est bien fait quoi je suis pas un expert en couteau non plus et là il ya le petit signe du taureau tout simplement voilà il est il est bien ce petit couteau un petit quand même déjà un beau un beau couteau voilà déjà bien en main c'est pas mal donc voilà je pense que j'ai dit avec quoi je l'avais fait donc c'est quand même ce qui m'avait été demandé donc quelque chose de de noir voilà la pression est noire bon ça donne un peu l'impression que c'est entre le noir et le marron mais c'est noir en fait c'est le la pression qui est qui est comme ça tout simplement voilà donc fil noir et puis ça a été moulé par rapport au couteau donc on va le fermer parce que j'ai envie de me couper et donc c'était moulé par rapport au couteau parce que quand on voit la langue ici qui dépasse il faut que ça soit pareil voilà donc c'est pour ça que ça donne ce style là donc c'est déjà le le bel étui avec le beau couteau et ce qu'il ya c'est que bon le couteau par lui-même il n'est pas lourd et l'étui non plus d'ailleurs mais bon c'est vrai que ce sera certainement un peu plus intéressant d'avoir ça à la ceinture que d'avoir un couteau qui qui est assez lourd parce qu'il ya certains couteaux qui sont très lourds pour le bois j'ai pas pensé de le dire d'après l'ami anthony c'est un genre de chêne ça doit être du chêne je sais plus c'est du morta d'après ce qu'il a dit maintenant moi j'ai je suis pas un grand connaisseur non plus après je vois que cette petite partie ici qui est un peu différent je sais pas à quoi ça sert peut-être une décoration ou peut-être pour autre chose en tout cas je sais pas voilà il est bien joli ce couteau bien fini en tout cas je sais pas qui c'est qu'il a fait mais il a bien travaillé le copain pour le tranchant avec les gants on sent pas trop je pense qu'il faudrait peut-être lui redonner un petit coup mais bon ça c'est pas mon rayon et c'est pas mon boulot tout simplement voilà moi j'ai m'a demandé dans le qu'elle décharge de faire un étui pour son couteau donc j'attendais de le recevoir bien évidemment parce que tout le temps qu'on n'a pas le couteau on peut pas savoir ce qu'on peut faire exactement m'avait demandé quelque chose d'assez simple bon bah moi j'ai voulu entre guillemets faire simple aussi en comment on va dire mais bon il ya quand même le cette forme en 2001 enfin un genre de croissant fait et j'ai voulu non pas reproduire mais avoir ce le rabat qui soit de cette forme pour dire que ce soit un peu dans l'esprit des holsters de certains à certains certes pardon de certaines armes je me m'a bégayé et ça faisait un peu cette forme donc je me suis dit pourquoi pas c'est vrai que ça rend super bien c'est vraiment sympa bon c'est simple avec une couture au coin c'est lié donc quand on regarde c'est c'est droit un droit peut pas dire que c'est droit vu qu'il ya des courbes mais bon la couture est bien bien droite donc c'est pas mal voilà j'ai tout ce qui a à dire sur cet étui je peux pas en rajouter plus parce que là j'ai prévu pour un ceinturon de 4 cm à peu près 4 4 2 bon il faut quand même un léger jeu et c'était vraiment tout juste pour pouvoir le coudre avec le avec l'étui donc avec forcément cette forme ici et là aussi un peu donc c'est pas toujours évident mais bon c'est pas hyper compliqué de faire un étui dans ce dans ce style là j'ai passé un peu de temps au moulage parce qu'il faut quand même réussir quelque chose de propre et là a priori je suis pas mécontent de moi en espérant qu'il en soit de même pour la murentonie tout simplement donc voilà j'ai rien d'autre à ajouter de plus de dire que je me suis quand même régalé une fois de plus à faire un étui différent du z6 ou de certains autres couteaux que j'ai pu faire et c'est vrai que c'est un étui qui vient compléter un petit peu toutes les réalisations que j'ai fait parce que la forme est différente le couteau est différent et puis bon c'était vraiment sympa donc voilà sur ce je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo allez merci d'avoir regardé bye bye